Un étendard, vert jaune et bleu qui pour la première fois dans cette enceinte s'élève. Une plaque commémorative qui se dévoile avant la bénédiction de Père Dion et Joseph. Seigneur notre Père, source de toute vie et de toute sainteté, tu as donné aux hommes et aux femmes l'eau qui fait vivre et purifier. Dègne bénir cette eau. La République gabonaise, en cette date du 18 janvier 2024, se dote d'une nouvelle ambassade au Sénégal. Ancien attaché militaire dans cet état d'Afrique de l'Ouest, le président de la transition, à travers cet acte symbolique inaugural, se livre à un devoir de mémoire. Nous sommes venus pour l'éluvration de cet ambassade. Je dirais merci aux membres gabonais du corps diplomatique ici présent. Je leur dis que c'est la maison du Gabon. Et quand c'est la maison du Gabon, c'est la maison de tous les Gabonais ici à Nakal. Sans distinction, de bord politique ou autre. Travaillez pour l'homme, travaillez pour la nation gabonaise. Mettez-vous au service des Gabonais. C'est ce que j'entends. L'acquisition de cet édifice R3 flambant neuf constitue un nouveau maillon pour la chaîne diplomatique gabonaise. Un outil de travail moderne à la hauteur des ambitions du CTRI pour le rayonnement de la République gabonaise à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada